Cactus, l'entretien du jour, reçoit aujourd'hui Mabouan Kessak, ancien lion indomptable de la génération du mondial 90, qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du football africain. Entraîneur, consultant, agent de joueur, Ubi's News a voulu savoir un peu plus sur ce globetrotter du football qui porte un projet promoteur pour le sport roi au Cameroun. Mabouan Kessak, vos détracteurs disent que vous n'avez pas terminé votre diplôme d'entraîneur. Qu'en est-il ? Je laisse les commentaires. Je ne fais pas des commentaires aux commentaires. Je sors d'un recyclage il y a quatre jours à Aubonne, où je viens de faire deux jours de recyclage profond sur le projet sportif et éducatif. C'est vrai que les diplômes, on ne les finit pas, parce qu'il faut toujours se recycler. Il ne suffit pas d'avoir le diplôme, mais il faut aussi se recycler. Vous savez qu'en France, quand vous avez un diplôme et que vous ne faites pas de recyclage, vous n'êtes pas mis à un banc de touche. Aujourd'hui, j'ai été nommé entraîneur sélectionneur des U23 de juin. Je continue des formations. Quand vous êtes déjà sélectionneur, on vous raccourcit et on vous donne des diplômes. Je peux dire qu'on vous donne des diplômes. Vous ne faites que des recyclages qui vous amènent au plus haut niveau. On passe des diplômes pour être un jour sélectionneur. C'est le rêve de tout un entraîneur, d'être sélectionneur. Je crois que c'est le point final. Après les clubs, on pense à être un entraîneur sélectionneur. J'ai eu la chance de club amateur en France à être directement sélectionneur, vu mon passé, vu les deux Coupes du Monde et les autres Coupes d'Afrique que j'ai eu à faire. Quel est votre rôle au sein des Lyons Indomptables ? Je porte plusieurs casquettes. C'est vrai que je suis le président de l'association des footballeurs à l'IF en France. Je suis également le président des footballeurs camerounais de l'RFC qui m'a élu à l'unanimité. Donc Stéphane Tatou est mon vice-président. Le trésoriste est Maïbi, ma Congo, Timothée et Bensoir Trésorier. Donc c'est une grosse structure. Non seulement celui qui est président du RFC fait partie de la Fédération camerounaise de football puisque pour le moment nous sommes les représentants des footballeurs au niveau de la Fédération. Je suis aussi entraîneur sélectionneur à l'IF, donc je suis appelé à être à la Fédération camerounaise de football. Donc je peux être dans les Lyons comme j'étais au Brésil avec la direction technique nationale parce que la plupart des joueurs qui sont aujourd'hui appelés à l'équipe nationale passent par la U23. Est-ce que vous êtes aussi agent de joueur à Ma Boanque Sac ? J'étais agent de joueur il y a un peu plus longtemps, donc j'ai dans mon sac près de 350 joueurs que j'ai pu placer. Quand je dis placer, en ce moment j'étais grand frère, petit frère, ta relation, grand frère. Je peux vous donner le nombre de joueurs camerounais qui sont passés par le nom brésilien. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms ? Bon, je vais donner les plus célèbres parce que Liby Thoma que j'ai au téléphone, il est au Gabon, j'ai le feu lui Paul Fede, j'ai aujourd'hui Onana qui est agent de joueur. J'ai beaucoup, en ce moment je peux travailler avec Ndjanka, même si aujourd'hui je suis sélectionneur, je suis en train de travailler avec Ndjanka, lui apprend le métier. Et Ndjimba Ndjimba qui peut-être dans la semaine ira en Indonésie pour truc. Donc moi, je travaille avec les plus célèbres, avec les plus forts dans les années, je parle encore avec Pape Diouf lundi que c'est un métier qui ne s'arrête jamais puisque ça vous suit partout. Aujourd'hui je suis sélectionneur, mais je continue à recevoir des CV et je continue à aider ceux qui en ont besoin. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fait un peu désordre, entraîneur et agent de joueur ? Non, moi j'ai une logique, c'est-à-dire que j'ai joué au foot où j'étais, comme j'ai fait toutes les catégories des Lyons, c'est-à-dire cadet, junior, espoir international, j'ai été footballeur. Et après footballeur, j'ai eu le plaisir d'être agent de joueur pendant dix ans. Et après agent de joueur, je me suis dit je vais passer mes diplômes pour revenir sur le terrain. Donc après les diplômes, aujourd'hui j'ai été nommé coordonnateur du canon sportif de Yaoundé. Et après, quand tu as fait tout ça, tu peux prétendre à être directeur d'une équipe ou alors mon académie va avoir le jour le 1er novembre au Cameroun en Balmaïo. Donc après ça, je peux obliguer la fédération un jour ou pourquoi pas avoir des ambitions plus hauts. Donc chronologiquement, je suis footballeur, footballeur, manager, manager, entraîneur de foot, entraîneur de foot. Dieu seul sait ce que je vais chercher, je vais essayer de chercher plus haut. Alors Mabouan Kessak, vous êtes en chair Arnos dans les studios de UBiz News. Pourtant il y a une rumeur qui pourrait que vous avez été expulsé de la France. Qu'en est-il ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé ? Info ou un torse ? Oui, c'est vrai que je suis quand même arrivé en Europe dans les années 90, comme vous le savez, parce que j'ai été vendu ou acheté, comme on dit, par les Allemands. Donc je ne suis pas venu clandestinement, je suis venu par un visa, par un contrat de travail. Et ce contrat de travail m'a amené à jouer au Portugal, où j'ai d'ailleurs investi au Portugal. Et après le Portugal, j'ai été logiquement fait portugais. Donc après je suis allé en Asie du Sud-Est, donc l'Indonésie, qui était en problème avec le Portugal. Donc quand j'ai décidé de repasser mes diplômes en France, je suis venu m'installer en France. Il était question de changer de pays. Et entre-temps, ma femme est française, mes enfants sont français. Je ne vois et j'ai investi pas de moindre investissement, quand même quelqu'un qui compte des biens en France, puisque j'ai toujours été propriétaire en France, va se faire expulser. Donc je revenais d'une coupe du monde, en Afrique du Sud. Je me suis donc arrêté au Cameroun, où je n'avais plus fait un mois depuis 20 ans. Donc les mauvaises langues ont dit que j'étais expulsé de la France. Le lendemain, j'ai pris un billet en France, je me suis retrouvé à Paris et a continué mes activités. Je ne vois pas quelqu'un qui a investi ici, qui a des enfants français, qui a une femme française, et qui peut être expulsé d'un pays. Mais qui vous en veut, ma banquette salle ? C'est vrai que j'ai eu quand même des amis qui ont écrit, qui ont écrit, qui ont écrit à Canal. Je ne veux pas s'en faire de publicité à une chaîne de télévision et au Cameroun, que j'ai été expulsé. Donc certains ont reconnu leur... parce qu'ils se disaient qu'on me voyait un peu partout. Je dis, mais moi je ne suis pas né pour rester quelque part. Donc quand je fais des choses, je dis, j'étais en coupe du monde 2010, je suis la France, le Cameroun étant éliminé, je suis la France ou la France éliminée, je suis l'un des deux pays. Mais je suis libre de parler, de dire ce que... Moi je ne mâche jamais mes mots. C'est vrai que beaucoup me reprochent d'avoir interpellé Roger Mila dans les années 90, qu'il était vieux, qu'il était temps de partir. Je pense que quand j'avais demandé à Roger Mila de partir, même s'il m'en veut jusqu'aujourd'hui, même après la réconciliation l'autre jour, on continuait à faire une fine bouche. Moi je ne suis pas quelqu'un qui mâche mes mots, parce qu'il ne m'aime pas comme je ne l'aime pas. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé de s'aimer. Il dit ce qu'il pense de moi, moi je dis ce que je pense de lui. Je parlais de lui en des termes violents, parce que lui aussi ne m'a pas fait de cadeau. Quand il dit par exemple comment je me retrouve au Brésil, on va dire que c'est qui. J'ai quand même joué deux Coupes du Monde, j'ai joué deux Coupes d'Afrique, j'ai marqué des buts. Et il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui souffrent de ces gens qu'on nous voit, les mêmes tous les ans, depuis 20 ans, c'est les mêmes qu'on regarde à la télévision. Donc d'autres familles, deux sous-joints aussi ont des familles, les Numbula, les NGIA, Brice, les Mbomé-Fran, on joue au football, les Mbomé-Fran, les Tatou. Donc il n'y a pas qu'eux qui peuvent toujours apparaître, qui doivent être dans les délégations. Donc moi j'affiche bien, je dis quand quelqu'un ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas aussi. Cactus, l'entretien du jour, fait une pause. Retrouvez la suite dans quelques instants sur YouBiz News, la chaîne InfoMusement.